Bonjour à tous, c'est votre samos, comment allez-vous aujourd'hui ? En tout cas, moi ça va super bien écoutez, récemment j'ai vu que les cartes alternatives du bloc épais bouclier avaient pas mal chuté, bon évidemment pas toutes mais quelques-unes et pas n'importe lesquelles, vraiment des bonnes cartes et je me suis dit que de toutes les manières, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo bon plan comme à l'ancienne bah c'était plutôt l'heure en fait et le bon moment de faire une vidéo bon plan spéciale carte alternative du bloc épais bouclier donc l'introduction sera courte aujourd'hui parce qu'on attaque tout de suite, let's go ! Alors au niveau de l'organisation de cette vidéo, ça sera par ordre chronologique, donc l'extension la plus ancienne à la plus récente voilà, mais toujours le bloc épais bouclier alors tout d'abord dans Reine de Glace, nous avons l'articodin de Galar V alternative à 110€ alors franchement pour l'instant on peut encore trouver du Reine de Glace, c'est pas très compliqué que ce soit display, booster sous blister, etc bon évidemment les ETB un peu compliqués, ça commence à côté, mais toujours possible d'en trouver donc pour l'instant les cartes sont pas forcément en augmentation de prix, plutôt stagnation, voire petite baisse et pour l'articodin de Galar, 110€ ça vaut largement vous allez voir, une fois que cette extension sera beaucoup plus dure à trouver, c'est l'une des cartes qui va exploser il faut juste voir le petit Sulfura à quel prix il est en ce moment, genre c'est à peu près 200€ pour se dire que forcément l'articodin va sûrement suivre le mouvement, peut-être pas aussi cher mais nul doute pareil, on peut également trouver l'électeur à 100€, bon je ne l'ai pas mis parce que le but c'est de diversifier un peu les cartes que je vous présente mais sachez que l'électeur de Galar V alternative est disponible aux alentours des 100€ donc franchement, perso j'ai un petit faible pour l'articodin, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo mais si vous aimez l'électeur ou l'articodin, sachez que c'est quand même un bon prix je trouve aux alentours des 100-110€, c'est quand même pas mal ensuite en attaque, point de fusion, et oui, une extension pas forcément super appréciée alors qu'il y a une tonne de belles cartes à l'intérieur, dont le Mew VMAX alternative qui est actuellement à 125€, alors il faut savoir que non seulement c'est une carte alternative mais une carte VMAX alternative, ce qui fait que ça en fait une secrète donc les cartes secrètes rares alternatives sont extrêmement dures à paquer et pour 125€, vous avez globalement la plus grosse carte, un peu la tête d'affiche de cette extension bon, avec l'électoplasma, mais l'électoplasma actuellement il est à 200€ je crois donc je considère que ce n'est pas forcément un bon plan par contre le Mew VMAX, il n'est pas très cher, franchement 125€ pour une carte comme ça, ce n'est pas très cher et j'en suis sûr qu'elle va exploser d'ici peu le bloc épais bouclier, il faut savoir que maintenant il est considéré comme un peu ancien ce n'est pas toujours possible d'en trouver, mais on est passé à un nouveau bloc donc maintenant ce n'est plus qu'une question de temps avant que les boosters, les displays, etc. se fassent rares dans les boutiques tout simplement alors encore une fois, je vous le dis, Mew VMAX, vraiment petite pépite à ne pas forcément ignorer ensuite on attaque avec Star Etincent, l'une, je le dis toujours, je le dis toujours mais l'une de mes extensions préférées du bloc épais bouclier avec tout d'abord le Dracofo V alternative aux alentours des 200€ je sais que là depuis pas mal de vidéos je vous en parle, mais pour moi je suis, vraiment je suis choqué généralement le Dracofo coûte 250 voire plus là on est sur un 200€ alors que c'est vraiment une très belle illustration plus une carte alternative ce qui plus est, donc j'en suis sûr, elle, elle va exploser dès que Star Etincent sera en rupture de stock tout le monde le sait, on ne va pas se mentir donc c'est pour ça que je me permets de répéter et de remettre cette carte dans cette vidéo ensuite on a le Corbeau Selevé alternative et franchement ça reste une petite carte alternative, mais je suis choqué du prix il y a quelques mois, elle était encore à 40€ et là on la trouve à 23,50€ environ franchement pour 23€, vous avez une très belle carte alternative de Star Etincent qui faisait une extension très populaire quand même plus tard, il faut savoir que cette carte, je pré-shote un prix de 50€ probablement 45-50€, je la vois bien arriver à ce prix là il faut juste voir les alternatives des extensions précédentes ce genre de carte généralement est aux alentours de 45-50€ donc là, vous l'avez à 23,50€, ça reste très très propre qui plus est encore une fois, parce que Star Etincent est une extension très populaire ensuite on va passer à Astro Radio, alors elle, je dirais que c'est une extension encore moins populaire que Point de Fusion, et il faut le faire alors qu'en vrai, Astro Radio, il y a une très belle carte encore une fois mais bon, j'avoue, le taux de drop, etc. bon, ça en fait une extension assez compliquée au niveau des cartes, j'ai retenu Dardanian V Alternative à 40€ c'est pas forcément le meilleur bon plan de la vidéo mais sachant qu'à un moment, elle était aux alentours de 50-60 je trouve que 40, sachant que c'est un Pokémon des 151 premiers Pokémon je trouve quand même qu'elle a une place assez symbolique ce Dardanian, il a une place assez symbolique donc je me dis, il va forcément augmenter, parce qu'encore une fois, nos stages, etc. donc pour 40€, franchement, ça va encore une fois, c'est pas le meilleur bon plan de cette vidéo mais je trouve quand même, pour toutes les fois où j'en ai parlé, etc. là, on voit bien à peu près la stagnation au niveau de cette carte et 40, c'est plutôt clair ensuite, je vais vous parler de Diaga Original V Alternative à 60 mais également de Palkia Original V Alternative à 60 bon, j'ai arrondi, mais globalement, les deux cartes qui sont censées être un peu les têtes d'affiches de cette extension sont à 60€ chacune alors franchement, 60€, c'est très propre je ne pense pas que ça va descendre plus bas que ça peut-être 50, etc. mais quand même, c'est les deux têtes d'affiches et des Pokémon assez appréciés, populaires donc je me dis, 60€, la carte, c'est quand même clean au moment de la sortie de cette extension et les petites semaines qui ont suivi elles étaient à peu près à 80-90 donc je trouve quand même que c'est une belle baisse de prix et franchement, si vous ne les avez pas encore je pense que vous pouvez vous permettre parce que 60€ pour l'une de ces deux cartes, c'est quand même très propre ensuite, il y a le Macogneur V Alternative alors cette carte, elle était sortie du chapeau on ne l'avait jamais vue venir sachant que les têtes d'affiches, c'est Diaga Palkia elle, elle est venue, le Macogneur est venu en douce et au final, ça a été la carte la plus chère de cette extension et actuellement, on la trouve à 125€ alors à un moment, elle était à 175€ si je ne dis pas de bêtises, 150€ là, on peut la trouver à 125€ c'est quand même cool pareil que pour le Dardanian, c'est une carte des 151 premiers Pokémon peut-être pas le meilleur bon joueur de cette vidéo mais j'en suis sûr, cette carte va monter de prix il n'y a qu'à voir, par exemple, le Ectoplasma et toutes les autres cartes alternatives qui font partie des 151 premiers Pokémon généralement, elles ont une jolie augmentation de prix et une jolie valeur au final donc pour la Macogneur, je trouve que 125€ c'est quand même pas mal vu le Pokémon et vu la difficulté à la paquer je trouve que quand même, ça reste un bon prix ça reste un très bon prix il faut avoir même un très bon plan ensuite, je vais vous parler de Pokémon Go personnellement, l'extension, je ne l'aime pas forcément il y a de belles cartes, mais je ne l'aime pas forcément en plus, il y a eu une production de masse de cette extension elle est encore trouvable facilement à des prix bravés et c'est pour ça qu'on peut trouver le Mewtwo V alternative à 37€ alors, c'est clairement la tête d'affiche de cette extension bon, après, je sais qu'il y a le Mewtwo Gold, Mewtwo Rainbow donc à vous de décider quelle est la vraie tête d'affiche entre ces trois cartes mais nul doute que le Mewtwo, c'est le Pokémon, on va dire, principal de cette extension et ce n'est pas forcément facile de paquer le Mewtwo, au final je sais que beaucoup de personnes l'ont paqué en vidéo, etc mais ça reste quand même une alternative et pour 37€, vous avez le Mewtwo je trouve quand même que c'est cool au final, c'est peut-être l'un des meilleurs groupements de cette vidéo parce que franchement, pour 37€, ça va là, vous en avez pour votre argent ensuite, on va passer à la très jolie extension Tempête Argentée alors, j'en ai retenu trois je sais que c'est beaucoup, mais parce que franchement, ça a énormément chuté cette extension alors, tout d'abord, le Régidrago V Alternative à 30€ franchement, ça va je vous avais dit à un moment donné que c'était à peu près le prix que je visais les 25-30 là, on y est donc ça reste quand même cool c'est pas une carte du même niveau que peut-être le Beto Chef de Pokémon Go ou du Rongrigo et des trucs comme ça c'est quand même légèrement mieux, le Régidrago donc franchement, 30€, ça passe crème de chez crème je ne pense pas que vous pouvez perdre de l'argent, entre guillemets en achetant cette carte pour 30€, ça va ou au pire, peut-être quelques petits euros mais franchement, pas plus ensuite, il y a le Moufler V Alternative qui est à 25€ pareil, ça, je le compare un petit peu au Rongrigo de Pointe Fusion c'est à peu près le même niveau et globalement, 25€, c'est le bon prix pour cette carte je ne pense pas que ça va basculer en dessous parce que ça reste quand même une extension où c'est dur de packer une alternative, évidemment donc 25€, je trouve que c'est cool c'est rare de toute façon où on a une alternative à moins de 20€ à part justement le fameux Beto Chef de Pokémon Go mais ça, c'est assez exceptionnel alors je trouve que le Moufler a actuellement le bon prix pour cette carte franchement, perso, je viserai les 25€ pour cette carte et ensuite, pour terminer cette vidéo on a le fameux Lugia V Alternative à 215€ alors franchement, pareil pour le Drac au Feu c'est la carte tête d'affiche de cette extension il n'y a pas mieux que le Lugia V Alternative en termes de difficulté et de prestige et là, vous l'avez à 215€ au moment de la sortie, elle était à 300€ elle avait augmenté beaucoup plus là, elle s'est un peu stabilisée autour des 215€ je trouve que c'est cool j'imagine qu'elle va augmenter ça fait partie de la deuxième génération qui est quand même assez appréciée et qui plus est, c'est le Lugia donc on ne va pas se mentir le Lugia, c'est un Pokémon très populaire donc je pense sincèrement que cette carte va exploser de toute façon, on le sait donc pour 215€, je trouve que c'est comme Drac au Feu V Alternative c'est un prix assez conséquent mais bon, pour ce genre de carte on ne peut pas espérer payer moins cher tout simplement donc ça reste quand même un très joli bon plan et bien écoutez, j'espère que vous avez eu cette vidéo bon plan ça faisait longtemps quand même ça faisait quelques semaines que je n'avais pas fait un petit peu ce concept qu'à l'époque, je faisais une fois par semaine donc dites-moi si vous voulez encore une fois que je ramène ce concept à la vie et que je le mette d'une manière hebdomadaire globalement une fois par semaine ou si de temps en temps c'est suffisant et vous préférez voir des bons plans sur un peu d'autres choses ou peut-être des conseils d'investissement ou des choses comme ça plutôt que des bons plans de ce format-là dites-le moi parce que si vous aimez ce format-là moi c'est un format que j'aime beaucoup un concept que j'aime beaucoup donc j'attendrai vos feedbacks pour décider un peu la fréquence de publication pour ce concept comme toujours si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à commenter et à vous abonner c'est très important s'il vous plaît à la chaîne comme ça on peut être de plus en plus nombreux et franchement c'est très motivant pour moi comme toujours prenez soin de vous et portez-vous bien c'était Vodsa Mossa à très bientôt